Les nouveaux membres des délégations spéciales et les directeurs du micro-projet des préfectures des régions administratives de Cancan et de Farana sont à l'école de la gestion des fonds de l'ANAFIG. A cet atelier d'internationalisation, des approches et outils de l'ANAFIG dans les régions administratives prennent part 180 participants, dont 70 collectivités de Cancan et 46 au compte de la région de Farana. L'objectif vise à faciliter les synergies entre l'agence et les différentes structures d'accompagnement des collectivités locales. Durant deux jours, les facilitateurs partageront avec les participants l'évolution institutionnelle de l'ANAFIG. Ces objectifs, son fonctionnement et les différents fonds qu'elle mobilise pour les collectivités locales. L'objectif de cet atelier, c'est d'échanger avec ces nouvelles délégations qui viennent d'être mises en place pour assumer les fonctions d'exécutifs communaux, pour partager avec eux les différents outils que nous avons développés pendant notre existence, pour que ces délégations puissent s'approprier de ces outils, pour qu'ensemble nous puissions avoir le même langage dans le cadre de l'accompagnement que nous devons leur apporter et pour les actions de développement qu'elles vont planifier et qu'elles auront aussi à développer. Président à l'ouverture de cette rencontre, le gouverneur de région, le colonel Moussa Kondi, a mis en avant l'importance des réalisations de l'ANAFIG dans le développement des localités et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette agence mérite tout notre intérêt, car sans elle, on ne pourrait parler de développement à la base. C'est-à-dire donc que le présent atelier vient à point nommé dans la mesure où il vous permettra de vous familiariser avec les approches et les outils de cette grande institution. Au sorti de la première journée de cette rencontre d'échange, les participants ont exprimé leur détermination à mettre en pratique les enseignements de la formation et à travailler en étroite collaboration avec l'ANAFIG pour le développement de l'air commune. Après cet atelier, nous allons essayer de transférer totalement le contenu de la formation aux autres membres de la délégation, car on aime dire que c'est toujours une équipe qui gagne. Donc aujourd'hui, au nom du président de la délégation spéciale de Cancan, nous sommes vraiment ravis et réconfortés de participer à un tel atelier. Ce n'est pas que le financement. On nous a appris que l'ANAFIG nous accompagne, notamment dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles. Le plus important, c'est cela. C'est parce qu'aujourd'hui, la gouvernance locale pose assez d'exigences et la volonté, elle ne suffit pas, mais il faut avoir la connaissance appropriée. Après les nouveaux membres des délégations spéciales et d'autres cadres techniques des préfectures des régions de Cancan et de Farana, ce sont ceux de la région administrative des Éricorées qui bénéficieront de la même formation initiée par l'ANAFIG dans le but d'ouvrir la voie à de futures collaborations fructueuses.